Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester et comparer des mascaras de chez Essence. Les mascaras de chez Essence, j'en parle très souvent sur ma chaîne, non seulement parce qu'ils sont vraiment pas chers, mais en plus parce qu'ils sont vraiment vraiment très bien. Ça fait partie de ces produits où c'est même pas qu'ils sont pas mal par rapport au prix, c'est qu'ils sont vraiment vraiment très bien, au point que même si je devais payer 20 euros de plus pour les avoir, ça me paraîtrait pas bizarre. Vous savez que de base, le luxe ne me ferait pas. Je peux très bien dépenser 30-40 euros pour un blush, un bronzer, un highlighter, même si je sais que je peux aussi trouver des très bons produits qui sont beaucoup moins chers. Les mascaras, vraiment, c'est une catégorie de produits dans laquelle j'ai du mal à dépenser plus de 20 balles parce que je me dis à chaque fois « Ouais, mais en vrai, pour quoi ? 4-5 euros, je peux en avoir un de chez Essence qui fait partie de mes favoris. » Je dis souvent qu'a priori, si on prend un mascara chez Essence, on risque pas trop de se tromper ou d'être déçu, mais j'admets qu'ils ont une très 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 grande gamme de produits. Ils ont beaucoup de mascaras différents qu'ils offrent et moi-même, je les ai pas tous testés, mais j'en ai quand même testé quelques-uns. Et aujourd'hui, on va parler de 5 mascaras en particulier que j'ai en ce moment. J'en ai déjà testé d'autres dans la marque, mais je m'en rappelle pas particulièrement, donc là, on va se concentrer sur ces 5-ci. Donc j'ai hier filmé 5 petits clips dans lesquels j'applique à chaque fois chaque mascara sur un œil. Il faut prendre en compte plusieurs choses. D'abord, mes yeux sont forcément différents et mes styles aussi. Il y a parfois un côté qui est un petit peu moins discipliné que l'autre, donc c'est à prendre en compte. Je précise aussi que j'ai jamais mis de base, j'en mets pas à chaque fois, on va en parler juste après d'ailleurs. Et j'ai pas recourbé mes cils avant l'application de chaque mascara, parce que je savais que j'allais devoir répéter l'application plusieurs fois, donc j'avais pas envie de les recourber 3 fois de suite. Donc j'ai pas recourbé mes cils avant de mettre ces mascaras. Les mascaras sont mis sur mes cils vraiment tels quels. Or d'habitude, quand même, la plupart du temps, je les recourbe. Et donc on va commencer tout d'abord avec le Lash Princess, le False Lash Effect Mascara, le vert, qui est je pense le plus connu, le plus apprécié. Je sais que Sandrine, je l'avais acheté à part, je pense qu'elle avait pas été hyper hyper fan. Moi c'est vraiment un de mes préférés, et je pense que c'est celui que je vais recommander le plus facilement chez Essence. C'est le plus connu, il est vraiment vraiment apprécié de beaucoup beaucoup de personnes. C'est une brosse avec des poils, c'est pas une brosse silicone, et c'est vrai que moi les brosses silicone j'ai parfois un petit peu de mal. C'est un embout un petit peu conique comme celui-ci, et je le trouve vraiment très très bien. Il me donne du volume, il me donne de la longueur. Il les recourbe pas tellement, mais vous le voyez dans la démo de toute façon, même sans avoir recourbé mes cils auparavant, c'est pas non plus un mascara qui allonge mais de façon horizontale. Vous voyez, je trouve qu'il y a quand même une petite courbure, et vraiment c'est un mascara qui est top, pour moi qui est top, qui fait ce que je veux qu'il fasse, et je vous dis il est apprécié par beaucoup de gens, et clairement je sais pourquoi. Un autre Lash Princess, celui-ci c'est le Sculpted Volume Mascara, le Mauve. J'ai déjà eu aussi l'oranger, il me semble, que je pense que j'aimais un petit peu moins, qui m'a moins marqué en tout cas. Celui-ci, moi c'est le premier que j'ai essayé, il me semble, chez Essence en tout cas le premier dans cette gamme, avant même d'avoir testé le vert, et je l'aimais vraiment vraiment beaucoup. Je pense que entre les deux, est-ce que j'ai un préféré ? Non, je pense qu'ils sont un petit peu sur les mêmes pieds. Ça va dépendre un petit peu, celui-ci j'ai l'impression les donne un effet un petit peu plus, un peu plus westpil, un peu plus séparé. Celui-ci par contre les recourbe un petit peu mieux, et c'est pas par hasard, puisque la brosse est légèrement incurvée, et c'est encore une fois des poils, et pas des petits picots en silicone. La brosse, je trouve, rend vraiment la prise de tous les styles assez facile, et c'est encore une fois dans cette gamme, vraiment un mascara que je recommanderais les yeux fermés. Il fait peut-être un petit peu plus de volume, un petit peu plus, pas de paquet, mais il est peut-être un petit peu plus épais celui-ci, mais aussi plus recourbant. Donc ça va dépendre en fonction des looks et de l'humeur, mais ces deux-là pour moi, vraiment numéro un au pied, sera un peu d'égalité. Ensuite, j'ai le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara. Donc là, on est sur un mascara waterproof. Alors en termes de tenue, j'en ai pas un dans les cinq là, où j'ai l'impression qu'il tient plus ou moins que l'autre. Le waterproof forcément, a priori, tient un petit peu mieux. Est-ce qu'il est beaucoup plus difficile à retirer ? Non, pas dans mes souvenirs. Alors ici, la brosse est impressionnante. Et la première fois que je l'ai vue, je me suis dit non, non, je vais pas du tout aimer, parce que non seulement c'est des petits picots en silicone, mais en plus, ils sont vraiment tout, tout, tout petits. Et la brosse, elle par contre, est assez grosse. Et contrairement à ce que j'avais pensé de prime abord, en fait, il est facile à utiliser. C'est pas une grosse brosse qui prend trop de place, et où on en met partout. Bon, vous le verrez dans les images, parfois je tâche ma paupière, ça arrive, j'attends que ça sèche, et puis je gratte avec un goupillon et c'est tout. Mais c'est pas forcément le cas avec celui-ci. J'ai pas remarqué, en tout cas, que c'était plus difficile à l'application qu'un autre. J'aime beaucoup l'effet. Là, j'ai quand même pas mal de volume à la base, où vraiment ça noircit bien les cils. Et par contre, quand il s'étire, là, c'est un petit peu plus séparé. Je l'aime beaucoup aussi. Pour moi, il vaut pas les deux premiers dont je vous ai parlé. Après, c'est une question sans doute d'habitude, parce que ceci, ça fait des années que j'utilise pas ceci. Ces tubes-là, ils sont récents, mais je veux dire, c'est pas les premiers tubes que j'utilise. Ça fait des années que j'utilise cette sorte de mascara. Et donc, forcément, j'ai une préférence pour ceci. La brosse joue quand même, même si je vous dis, celle-ci, elle est pas si terrible que ça, contrairement à ce que je pensais. Je préfère quand même toujours les poils au picot, en silicone. L'application, je la trouve plus rapide et plus précise, en fait, avec ceux-là. Mais c'est vraiment, vraiment un mascara que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai découvert assez récemment. C'est aussi un que je peux vous recommander. J'ai ensuite le Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara. Donc avant, on avait les Lash Princess. Maintenant, on a les Call Me Queen, mais on voit que c'est à peu près la même forme de packaging. Et écoutez, celui-ci, j'ai pas été hyper fan. Alors déjà, en voyant la brosse, ouais, ça, je sais que j'ai pas kiffé, parce que c'est des picots en silicone qui sont un petit peu gros. Et encore une fois, ça paraît un petit peu contre-intuitif, parce que la brosse, là, elle est petite, donc on se dit, ok, ça va pouvoir être précis. Et en fait, non. Déjà, je trouve qu'elle est un petit peu un rien trop flexible à mon goût. Et en fait, le... Je sais pas, il y a un truc dans la séparation des picots qui fait que malgré le fait que ce soit une toute petite brosse, j'ai l'impression que j'en mets plus facilement partout et que ça sépare pas bien les cils, en fait. J'ai l'impression que là, ça les colle un petit peu plus les uns avec les autres. Et du coup, je suis pas hyper, hyper fan du résultat. C'est pas du tout un flop, hein. Très franchement, vous le verrez, vous l'aurez déjà vu, je pense. Ouais, je pense que vous l'aurez déjà vu dans mes bofs. Bref, donc c'est pas un flop, c'est pas un produit dont je vous dirais vraiment n'y allez pas parce que c'est un mascara, il fait le job. Et encore une fois, les mascaras essence, ils coûtent tellement pas cher qu'en côté... Voilà, ça fonctionne. Mais c'est vrai que par rapport aux autres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et qui, je vous dis, font partie de mes mascaras préférés de tout prix, toute catégorie prix confondus, là, je suis moins... Ouais, je suis moins emballée et je trouve qu'encore une fois, c'est plutôt l'application qui me pose un petit peu plus problème. Le résultat, au final, ben voilà, une fois que le look est complet, j'ai envie de vous dire, voilà, on voit que j'ai du mascara, mais ils sont jolis, mais ils sont plus jolis que les autres quand même. Et le dernier que j'essaye dans les extraits, c'est aussi le dernier que j'ai acheté. C'est le Lash Without Limits Extreme Lengthening and Volume Mascara. C'est de nouveau une brosse en silicone. Celle-ci, elle me fait penser un peu à la Sky High de chez Maybelline, mais on n'y est pas exactement. Pareil, la brosse est un peu flexible, rien trop flexible à mon goût et du coup, j'ai l'impression que je manque un petit peu de précision. J'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de mal à aller accrocher mes cils sans en mettre, encore une fois, un petit peu partout. Alors en soi, comme j'ai dit, c'est pas dramatique de tâcher sa paupière, on attend que ça sèche, on prend un goupillon, on gratte très légèrement pour éviter de faire encore plus de tâches et il n'y a pas mort d'homme. Et ça peut arriver, même avec le meilleur mascara du monde et la meilleure make-up artiste du monde, ça peut arriver de tâcher sa paupière. mais il y a quand même des mascaras avec lesquelles je l'expérimente un petit peu plus et du coup, je me dis pour moi, ça joue, quoi. Ça joue dans est-ce que le mascara va plus me marquer qu'un autre et celui-ci, ouais, j'ai été encore une fois un petit peu moins fan. La forme, la taille de la brosse me convainent un petit peu mieux que celui-là. J'ai l'impression qu'il sépare un petit peu mieux mes cils. Par contre, j'ai moins de volume. J'ai moins de volume. Contrairement à ce qu'il dit, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de longueur particulièrement. Alors, il va fonctionner, il n'y a aucun problème mais ce sera plutôt pour un look un petit peu plus naturel. Mais en tout cas, en termes d'application, même si je ne suis pas hyper hyper fan, je préfère quand même à celui-ci où je vous dis la brosse. C'est vraiment pas ce que je préfère. Et alors, dernier mascara dont je veux vous parler qui n'en est pas vraiment un Booster Lash Primer. C'est Sandrine qui l'utilisait tout le temps et qui n'arrêtait pas d'en parler, enfin d'en parler de manière générale. Et à chaque fois, je disais, ouais, moi les bases, je suis sceptique parce que j'ai peur que ça épaississe, que ça ne fasse pas d'arénique, que ce soit pas très joli. Et en réalité, elle est vraiment très bien. Donc voilà à quoi ressemble la brosse. Et la base, elle va vraiment, vraiment apporter du volume en plus et la plupart du temps, elle ne fait pas de paquet. Mais ça dépend avec quel mascara on l'utilise. Alors, très franchement, ils sont tellement bien qu'il n'y a vraiment même pas besoin. Celui-ci, je ne sais plus. Par contre, celui-ci, je sais que j'ai déjà essayé avec la base et là, ça ne marche pas du tout. Comme il y a déjà tendance de base à faire que les cils collent ensemble, quand je mets la base, ça fait encore plus de paquets et c'est vraiment pas joli. Donc, les bases, c'est bien, mais je pense qu'en fonction des mascaras avec lesquelles on les utilise, parfois, ça peut en fait faire pire que mieux. Moi, je pense que c'est la seule base que j'ai testée. J'ai peut-être testé d'autres bases avant, mais c'est la seule base que j'ai en ce moment. J'en ai une de réserve. Elle me convient très bien. Je ne vois pas la nécessité de mettre plus pour avoir une base qui coûte plus cher et qui est un peu plus luxueuse parce que vraiment, celle-là, elle fait le job et dans 5% des cas, elle a une valeur ajoutée. En fait, elle vient vraiment me permettre d'avoir plus de volume, d'avoir un mascara qui est un petit peu plus marqué à part, encore une fois, l'une ou l'autre exception. Donc, globalement, ces deux-ci, ce sont mes préférés. Je sais qu'ils en ont un aussi, waterproof, mais je ne sais pas du coup c'est lequel qui est waterproof puisque vous avez vu, les formulations sont différentes et les brosses sont différentes. Je vous dis, j'ai déjà testé l'orange qui je pense que c'est pas mal. Le rose, je pense que je ne l'ai jamais testé. Apparemment, ils en ont sorti un brun mais je ne l'ai pas encore vu en magasin. Mais ceux-ci, pour moi, c'est vraiment les mascaras au drugstore qui sont ingratables, presque. Et je vous dis, toute catégorie de prix confondue, tout magasin confondu. Si quelqu'un me demande, tiens, t'as pas un mascara à me recommander ? C'est ceci que je recommande, les yeux fermés. Un autre qui est vraiment pas mal, c'est celui-ci. Donc moi, j'ai la version waterproof. Je pense qu'il doit exister en pas waterproof. Il me semble que dans la gamme I Love Extreme, Extreme, Crazy Volume, il y a un petit peu plusieurs sortes. je ne sais plus pourquoi j'avais pris celui waterproof particulièrement. Je vous dis, dans mes souvenirs, il n'est pas forcément plus difficile à retirer qu'un autre. En tout cas, le test que j'ai fait hier, je n'ai pas eu de difficultés plus pour retirer celui-là qu'un autre. Mais bon, je l'ai retiré quasiment tout de suite après les avoir mis. Donc je ne sais pas si c'était le meilleur test. Mais il est aussi vraiment très bien et très joli. Et si, contrairement à moi, vous n'aimez pas les brosses avec des poils et que vous préférez, les petits picots, celui-ci, ça va vous convenir. Et franchement, vous ne vous laissez pas effrayer par la brosse. Elle est assez imposante mais elle s'utilise facilement. Le Lash Without Limits, ils l'ont aussi en brun. Celui-là, je l'ai vu en magasin en brun. Et de base, je voulais l'acheter en brun parce que je voulais un autre mascara brun. J'en ai un aujourd'hui sur mes yeux mais ce n'est pas un de chez Essence. Et comme j'ai eu l'idée de faire cette vidéo où je compare plusieurs mascaras de la marque, je me suis dit, bon, prends le noir. Prends le noir parce que ça n'a pas beaucoup de sens de comparer des mascaras qui ont des couleurs différentes. Donc, j'ai pris le noir pour pouvoir faire cette vidéo mais je pense que je pourrais très bien me reprendre le brun parce qu'il a quand même une brosse, je vous le dis, ce n'est pas ma préférée mais elle s'utilise quand même, ça va. Et il a un effet assez naturel qui je pense collerait bien avec le look que je veux avoir d'habitude quand je veux utiliser un mascara brun. Donc, je ne serais pas con de me le reprendre en brun parce que je vous le dis, mascara essence, 4 euros, on ne se trompe jamais. Et donc, dans l'idée d'avoir un mascara brun mais de ne pas dépenser 10, 15, 20, 25 balles, ça ferait l'affaire. Maintenant, ce n'est pas mon préféré dans la marque. Et enfin, le Call Me Queen, ouais, là vraiment, je dirais que c'est celui qui m'a le plus déçue même si encore une fois, ce n'est pas absolument catastrophique mais moi, sur mes cils, il les amputine un petit peu trop donc je l'aime moins et je ne peux pas l'utiliser avec la base parce que je vous le dis, sinon ça fait pire que mieux. Ce n'est pas un mascara, encore une fois, qui est absolument pourri mais ce n'est pas celui-là que je vais recommander dans la marque. Voilà donc pour ce petit guide dans les mascaras Essence, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse ça avec d'autres mascaras de la marque, s'il y en a que vous avez envie de me voir tester, Essence ou Catrice parce que pareil, Catrice est aussi une marque pas chère et ils ont aussi je pense des mascaras qui sont pas mal. En tout cas, si vous étiez en recherche d'un mascara et que vous n'aviez pas envie de dépenser plus de 5-6 euros, j'espère que ça vous aura été utile. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas ? Et moi, je vous la prochaine fois. Bye.